La santé de la population, notamment des dames, a un impact beaucoup plus important. Vous savez, la maman congolaise est au centre d'abord de l'économie de toute sa famille, est au centre de l'éducation de tous les enfants, etc. Ce que l'on a observé, c'est que les dames arrivent à l'hôpital au moment où c'est déjà un cancer avéré. Et dans notre pays, dès que le cancer est avéré, il n'y a personne qui soit vraiment en mesure de payer le coût de la chimiothérapie, de la radiothérapie, et ça c'est très difficile. Souvent, la dame va rester d'abord pendant longtemps malade. C'est comme ça qu'il y a un microbe. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Maman, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon. L'examen est au salakine, hein. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il y a des éléments qui ont été le cancer, yamatrice, yacol et zate. C'est comme ça que tu as un microbe qui n'ont rien à voir avec le cancer, yacol et yamatrice. Le cancer du corps, de l'utérus, a comme base une maladie qui est sexuellement transmissible avec le papillomavirus. Alors ce que nous avons coordonné, c'est un projet pour essayer de rechercher quelles seraient les meilleures stratégies de contrôle de ce cancer, applicable en RDC, afin que nos dames ne puissent pas arriver au stade de cancer. La population ne semble pas avoir compris, du moins la population environnante, ne semble pas avoir compris l'importance de cette histoire, ce qui fait que le dépistage se fait pratiquement à compte-gouttes. Les femmes n'affluent pas. L'étude qu'on a fait avec l'aide du projet Expertise a montré que la moitié des femmes qui ont été examinées entre 30 et 50 ans avaient effectivement une infection avec le virus HPV, et la moitié de ces femmes avaient le virus de type oncogène. Donc ce virus peut aller jusqu'à entraîner le cancer du corps de l'utérus. Ok, effectivement, ils ont soigné, ils ont eu la maladie, ils ont eu la maladie, ils ont eu le cancer du corps. Mais ce n'est pas si exactement les années. Mais de toute façon, si vous avez un examen, vous allez faire un peu de salaire pour que vous avez quelque chose à l'oubienté. Nous avons pu dépister plus de 2000 femmes. Elles ont subi plusieurs examens. On a fait l'inspection visuelle à l'acide acétique, l'inspection visuelle au ligol et on a fait des prélèvements de frottis cytologiques du col. Ces frottis ont été renvoyés chez nous ici au laboratoire après coloration et elles ont été toutes lues ici à l'hôpital général par mois. Et pour tous les cas positifs, nous avons eu à faire un contrôle qualité avec une équipe de pathologistes en Italie. Nous avons eu quelques cas, mais si on doit estimer, ça doit faire environ 10% des femmes qui s'étaient avérées positives aux examens de screening. Et parmi ces femmes, nous en avons déjà soigné plusieurs. La CTB nous a appuyé évidemment sur le plan des fonds, ça c'est clair, mais aussi il y avait la logistique. Alors nous avons fait la restitution au niveau du ministère de la Santé qui ont incorporé ces résultats dans la politique et qui ont demandé aussi qu'on ait cette phase de démonstration pour pouvoir vraiment les aider à implémenter ça. Et ils se sont rendus compte effectivement que le problème est vraiment réel. L'autre chose qu'on a demandé, c'est de voir ces différents laborantins qui travaillent déjà pour d'autres maladies, comment on va les former pour que quand les tests arrivent, qu'ils puissent être en mesure de lire et de faire un triage et de pouvoir réagir beaucoup plus vite. Je suis contente en tant que femme de savoir qu'on peut faire le dépistage du cancer de l'héritage. Nous avons une grande sœur qui en est morte. Alors du coup, dans toute ma famille, les gens sont contents de savoir qu'on peut le faire, qu'on peut déjà identifier si on en a ou si on n'en a pas pour être guéri. Sous-titrage Société Radio-Canada